... Bienvenue dans Téléfoot, la quotidienne, nous sommes ravis de vous accompagner tout au long de ce mois de Coupe du Monde. Les Bleus poursuivent leur préparation à Istra en attendant leur match de samedi face à l'Australie. Et hier, Presnel Kimpembe est passé en course de presse. Et comment vous dire, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, épisode 1. La sélection espagnole vit de drôles de péripéties avec un changement de sélectionneur. Est-ce que pour toi, ça affaiblit cette sélection ? Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour l'équipe de France et ce qui se passe en Espagne, ça reste en Espagne. Ok, très bien. Épisode 2, comment ça se passe les mises en place à l'entraînement ? Je n'ai pas besoin de vous répondre par rapport à ça. C'est ce qui se passe en entraînement et ça reste à l'entraînement. Ok, un petit dernier épisode 3 et les échanges avec Didier Deschamps. Ça va ? Vous communiquez un petit peu ? Ouais, j'ai pu parler avec le coach. Après, on s'est parlé et ce qui s'est dit entre lui et moi, ça reste entre lui et moi. Ok, ce qu'il y a. Et un petit mot de Kylian Mbappé, lui aussi passé en conf, un petit peu plus locasse, vous vous en doutez. Morceau choisi, quand on lui parle des critiques dont est parfois la cible Cristiano Ronaldo. Sympa. Ouais, critiquer Ronaldo, il faut le faire ça quand même. Bah, il vit sa vie naturellement et il va à l'entraînement, il rentre chez lui, il profite de sa famille et voilà. Il nous élimine en Ligue des Champions. Il est content lui. Petite question du jour les amis, vous vous en doutez. Simple, quel est votre favori pour la Coupe du Monde ? La France ? L'Espagne ? Le Brésil ? L'Allemagne ? L'Italie ? Allez, on attend vos avis, on sélectionne deux commentaires demain. Le Panama, de son côté, débute sa Coupe du Monde lundi prochain, ce sera face à la Belgique. Et niveau question embarrassante, ils ont déjà tout gagné les joueurs du Panama. Ça va être dur de mieux faire. Le football vrai dans la quotidienne, on file à l'entraînement des bleus. Griezmann, sans pression. Un montage vidéo à présent, un peu à la Mad Max, vous allez le voir, intitulé The Race is on. La course est lancée et on a choisi de vous montrer un extrait juste pour Luis Suarez. Pas cool, ça fait 4 ans les mecs. Et pendant ce temps-là, Kimpembe, tenez, il en pense quoi des histoires de fairplay financiers et du PSG ? Je suis un joueur de l'équipe de France, donc je ne suis pas là pour parler du PSG aujourd'hui. Et avant de nous dire au revoir les amis, et pour bien lancer la Coupe du Monde, petit cadeau, regardez à gagner aujourd'hui les Coupes du Monde de football en 90 minutes. C'est signé Xavier Barré aux éditions Gléna pour tenter votre chance. Comme d'habitude, on s'abonne sur YouTube, on le demande dans les commentaires. Bonne chance à vous ! Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. On va se quitter tous les jours avec des belles images sélectionnées par nos soins et avec de la bonne musique. Enfin, on essaye. A demain. Ciao ! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner, rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour, et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot ! A tout de suite !